Tôt dans la matinée, nos voyantes forces combattantes ont opposé une vigoureuse riposte à une horde d'environ 300 terroristes à moto à Sogodin dans la région du centre nord. Les forces combattantes étaient soutenues par les vecteurs aériens, mettant en déroute les assainants. Dans leur fuite, ils sont traqués dans la brousse et frappés avec succès. La suite du récit dans ce commentaire de Bienvenue dans ça. Tôt ce matin, le poste avancé des vaillantes forces combattantes de Sogodin dans le centre nord a été pris à partie par une horde de terroristes venus en masse de près de 300 hommes à moto. Après la vigoureuse riposte des forces au sol, les assaillants tentent le repli vers l'ouest. Les vecteurs aériens prennent aussitôt le relais et engagent la poursuite. Ils sont traqués à travers la brousse jusqu'à leur base de repli. Un groupe important repli sur Corco, où à l'arrivée, les leaders se retrouvent sous cet arbre pour un debriefing éventuellement. Ils seront verrouillés et frappés avec succès. Ceux qui montaient la garde prennent la fuite à travers la brousse, mais seront rattrapés. Un autre groupe, plus important, se dirige vers leur base en pleine brousse sous des arbres, à côté d'un point d'eau, où ils se croyaient à l'abri. Les hélicoptères d'attaque vont alors entrer en jeu et par des frappes précises, anéantissent la base. Dépuis les cieux, on peut constater les criminels et leurs moyens brûlés. Les opérations se poursuivent. ...